Réfutation de la propagande d'Ighi La vérité sur Chisekedi et la crise au Niger L'article récent, publié par ighié.com, intitulé « La tragédie de la versatilité. Chisekedi et le mandat qui divise » tente de présenter une vision déformée de la gouvernance du président Félix Chisekedi et de ses efforts pour stabiliser la République démocratique du Congo, RDC. En réunissant des affirmations non vérifiées et des récits trompeurs, l'article cherche à discréditer Chisekedi, le décrivant comme incohérent et peu fiable. Cependant, cette tactique n'est pas nouvelle et reflète les tentatives continues du Rwanda de saper la souveraineté et les progrès de la RDC à travers la diffusion de désinformations. L'article se concentre sur un prétendu « mandat spécial », soi-disant signé par le chef de cabinet de Chisekedi, Anthony Nkinzo Kamole. Le document autoriserait l'ivoirien Ali Aliasudiko à faciliter la relocalisation de si ou tout rwandais, acquittés ou ayant purgé leur peine par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR. Igihé.com présente cela comme une preuve de l'incohérence de Chisekedi, insinuant que son gouvernement travaille secrètement avec des individus liés au passé troublé du Rwanda. Pourtant, ces allégations sont basées sur des fabrications. Le gouvernement congolais a catégoriquement nié l'existence d'un tel document. Les responsables ont dénoncé ce prétendu « mandat spécial » comme une invention visant à semer la discorde et la confusion. La soudaine apparition de ce document dans les médias au moment où les tensions augmentent dans la région et où Chisekedi redoublent d'efforts pour stabiliser l'est de la RDC n'est pas une coïncidence. Il n'est pas étonnant que l'appareil médiatique rwandais promeuve ces récits, alors que Kigali cherche à détourner l'attention de ses propres activités déstabilisatrices en RDC. La stratégie de longue date du Rwanda consistant à rejeter la faute est ici pleinement mise en œuvre. Accuser la RDC de faciliter secrètement le retour de personnes liées au TPIR est une manœuvre transparente pour détourner l'attention de l'implication du Rwanda dans l'instabilité persistante de la région. Depuis des années, le Rwanda soutient des groupes rebelles tels que M23, M23, alimentant la violence et l'instabilité dans l'est de la RDC. Igish.com va plus loin en revisitant le vieux trope des FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda. L'article accuse Chisekedi d'incohérence dans sa gestion des FDLR, un groupe que le régime de Kagame invoque régulièrement comme prétexte pour intervenir militairement en RDC. L'article présente Chisekedi comme alternant entre l'ignorance et l'affrontement de ce groupe, l'accusant de ne pas avoir de stratégie cohérente. Cependant, ce récit omet commodément le contexte plus large. La manipulation, répétée par le Rwanda, de la question des FDLR pour justifier sa présence militaire illégale en territoire congolais. Le soutien du Rwanda aux groupes rebelles tels que M23 alimente les conflits et l'instabilité dans l'est de la RDC. Le gouvernement de Chisekedi a toujours cherché des solutions pacifiques par le biais de canaux diplomatiques, comme les efforts de médiation menés par l'Angola. Cependant, l'agression continue du Rwanda et son soutien aux mouvements rebelles ont constamment sapé ces initiatives. L'utilisation par Kigali des FDLR comme prétexte à l'intervention fait partie d'une stratégie plus large visant à maintenir son emprise sur des zones clés de l'est de la RDC, riches en ressources naturelles. L'un des aspects les plus pernicieux de l'article de Iggy.com est l'accusation selon laquelle « Chisekedi » aurait des liens avec des individus liés au génocide rwandais de 1994. Cette accusation infondée est une tentative calculée de ternir sa réputation sur la scène internationale. En présentant Chisekedi comme une personne secrètement alignée avec des figures associées au génocide, le Rwanda cherche à détourner l'attention de son propre passé controversé. Y compris le rôle de Kagame dans les atrocités commises tant au Rwanda qu'en RDC. Le paysage médiatique du Rwanda, étroitement contrôlé par le régime de Kagame, a longtemps été utilisé pour diffuser de la désinformation. Le gouvernement a perfectionné l'art de manipuler l'opinion publique tant au niveau national qu'international. En discréditant Chisekedi et d'autres dirigeants régionaux qui remettent en question l'influence du Rwanda, Kagame espère affaiblir leur position et consolider la sienne. Les accusations portées contre Chisekedi dans cet article s'inscrivent dans cette stratégie plus large de déviation et de manipulation. Le gouvernement de Kagame a été largement critiqué pour ces violations des droits de l'homme, tant au Rwanda qu'en RDC. Ces forces ont été impliquées dans des crimes de guerre dans l'est de la RDC. Et le soutien du Rwanda au groupe rebelle a été bien documenté par des organisations internationales. Pourtant, en invoquant constamment le spectre des FDLR et en présentant ses détracteurs comme peu fiables ou complices de génocide, Kagame a réussi à protéger son régime du niveau de surveillance qu'il mérite. Contrairement à ce qui est dépeint dans IGIE.com, Chisekedi est resté inébranlable dans son engagement à favoriser la paix et la stabilité en RDC. Son administration a priorisé le renforcement des institutions de l'État, la promotion du développement économique et la lutte contre la corruption. Des efforts qui lui ont valu du respect tant en RDC qu'à l'étranger. Les insinuations d'indécision et d'incohérence de l'article ignorent les défis immenses auxquels Chisekedi est confronté alors qu'il navigue dans le paysage géopolitique complexe de la région des Grands Lacs. Chisekedi a refusé de céder aux pressions extérieures, notamment de la part du Rwanda, qui a continuellement cherché à saper son gouvernement. Son rejet ferme du mandat spécial fabriqué montre clairement sa détermination à protéger la souveraineté de la RDC. De plus, le gouvernement de Chisekedi a toujours refusé de permettre au Rwanda de manipuler la question des FDLR pour justifier des actions militaires illégales sur le territoire congolais. Bien que la RDC soit confrontée à des défis internes tels que l'activité rebelle continue et la nécessité de renforcer la gouvernance, la direction de Chisekedi représente un départ de l'instabilité du passé. Ses efforts pour engager des dialogues diplomatiques avec les pays voisins tout en défendant le territoire congolais contre les ingérences extérieures sont des pas importants vers la stabilité à long terme dans la région. L'article sur igi.com n'est qu'un exemple parmi d'autres de la campagne de désinformation plus large de Kagame. Depuis des années, le gouvernement rwandais utilise les médias pour diffuser de faux récits, visant principalement ceux qui menacent ses intérêts. En accusant Chisekedi d'être incohérent, igi.com ignore commodément le rôle du Rwanda dans la perpétuation de la violence dans la région des Grands Lacs. La véritable ironie réside dans l'affirmation de l'article selon laquelle Chisekedi est imprévisible, alors que le régime de Kagame a construit sa réputation sur des alliances changeantes et des politiques pragmatiques, au mépris des droits de l'homme et des normes internationales. Du soutien au groupe rebelle en RDC à la répression de l'opposition chez lui, Kagame a montré que son régime n'hésitera devant rien pour maintenir le pouvoir. La manipulation des médias par le gouvernement rwandais fait partie d'une stratégie plus large visant à contrôler le récit et à étouffer la dissidence. La réalité reste que le Rwanda, et non la RDC, est la principale source d'instabilité dans la région. Le soutien de Kagame à des groupes rebelles comme M23 a entraîné d'innombrables morts et déplacements dans l'est de la RDC. Pourtant, au lieu d'aborder ces questions, le Rwanda pointe du doigt d'autres en utilisant des plateformes comme IGIE.com pour diffuser de la désinformation et semer la division. Tandis que IGIE.com se concentre sur les FDLR et accuse Chisekedi d'incohérence, le véritable problème est l'ingérence continue du Rwanda dans les affaires congolaises. Le gouvernement de Kagame cherche depuis longtemps à maintenir son influence sur l'est de la RDC, une région riche en minéraux précieux. En soutenant des groupes rebelles et en exploitant les tensions ethniques, le Rwanda a pu sécuriser l'accès à ses ressources tout en déstabilisant son voisin. Les FDLR sont un bouc émissaire pratique pour le Rwanda. Bien que la présence de ce groupe dans l'est de la RDC pose problème, elle est insignifiante par rapport au ravage causé par le soutien du Rwanda à M23 et à d'autres factions rebelles. Le gouvernement de Chisekedi a adopté une approche équilibrée, reconnaissant la nécessité de traiter la menace des FDLR tout en refusant de permettre au Rwanda d'utiliser ce récit comme prétexte pour des interventions militaires continues. La tentative de IGIE.com de présenter Chisekedi comme complice de forces génocidaires n'est pas seulement trompeuse, mais aussi dangereuse. Ce genre d'accusations attisent les tensions et sapent les efforts pour parvenir à la paix. La position de Chisekedi est claire. L'ennemi de la RDC n'est pas le peuple rwandais, mais plutôt le régime de Kagame, qui continue de soutenir des éléments déstabilisateurs dans la région. L'agenda de Kagame dans la région des Grands Lacs est clair. Il cherche à maintenir son contrôle sur des zones clés de la RDC en particulier dans l'Est, riche en minéraux, tout en détournant la responsabilité de l'instabilité persistante. En manipulant le récit des FDLR et en diffusant de la désinformation via des médias tels que IGIE.com, Kagame espère détourner l'attention du rôle du Rwanda dans le conflit et affaiblir la position de ses opposants. Chisekedi, en revanche, représente un nouveau chapitre pour la RDC. Son gouvernement a fait des progrès significatifs vers la paix et la stabilité, malgré les défis posés par les ingérences extérieures et les divisions internes. La communauté internationale doit reconnaître que la véritable force déstabilisatrice dans la région n'est pas Téchisekedi, mais Kagame, dont le régime continue d'alimenter les conflits pour son propre profit. L'article publié par IGIE.com est une nouvelle tentative du gouvernement rwandais de discréditer Chisekedi et de détourner l'attention de ses propres actions, déstabilisatrices en RDC. Le régime de Kagame utilise depuis longtemps les médias pour manipuler le récit, diffuser de la désinformation afin de protéger ses intérêts et affaiblir ses opposants. Le leadership de Chisekedi, malgré les défis, est un pas en avant pour la RDC. Son engagement en faveur de la paix et de la stabilité contraste fortement avec l'agression continue du Rwanda et son soutien au groupe rebelle. La communauté internationale doit voir, à travers la campagne de désinformation du Rwanda, et tenir Kagame responsable de son rôle dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs. de la région des Grands Lacs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?